Ce 19h sur la télévision nationale congolaise, un journal que nous démarrons par les activités du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, qui séjourne présentement dans le Congo central pour cette première journée de la campagne électorale. Précisement, à Mouanda, la priorité de la population reste l'électrification de la cité côtière, un sujet que le président de la République a proposé à aborder. Et puis, le chef de l'État a amorcé la réhabilitation de la construction de la route Boma Mouanda. C'est à suivre dans nos prochaines éditions. Et puis, le 20 novembre de chaque année, le monde célèbre la journée internationale des droits de l'enfant. En RDC, cette célébration coïncide avec le lancement de la campagne électorale à travers le pays. C'est dans ce cadre que la CNBH et les experts des questions électorales plaident pour la protection des enfants pendant cette période électorale. Jemima Mogour nous en parle dans ce reportage. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Selon la constitution, le programme du gouvernement est décrit par le gouvernement en relation avec le président de la République. Et bien c'est gratuit. La clé du développement c'est l'éducation. Vous ne pouvez pas développer un pays avec des émettrés. Non. C'est pourquoi même dans le pays du développement, ils assurent l'enseignement élémentaire gratuit. Henri Baudouin-Mouté-Bangoy a par ailleurs incité la population des Monoingas à voter utile pour les biens du Congo lors des élections du 20 décembre prochain. Voter utile a-t-il souligné implique d'opérer des choix judicieux car l'avenue du pays en dépend. Dans le casseille, la délégation de l'ambassade britannique en séjour à Chicapa a visité les structures médicales construites dans la zone de santé de Kamwecha et la centrale de médicaments essentiels de Chicapa. Des projets financés par l'ambassade britannique à travers le projet SEMI. C'est un reportage de Franklin et Claire Calumbo. Chicapa, la délégation de l'ambassade britannique s'est rendue dans la zone de santé de Kamwecha où les bénéficiaires du projet SEMI ont réservé un accueil sans pareil à cette délégation à Kakoumba tout en témoignant leur gratitude à cette équipe. C'est ainsi de travail avec les professionnels de santé de la zone de santé de Kamwecha où le médecin-chef des zones n'a eu que des mots justes pour exprimer sa joie. Au jour d'aujourd'hui, grâce à ce projet, les femmes ont voulu réduire sensiblement les taux de décès maternels. C'est d'abord un point positif puisqu'aujourd'hui, en dehors des décès maternels enregistrés dans la communauté, mais au niveau des établissements de soins de santé, vous sentez que les taux sont vraiment réduits. La délégation a également visité la sédimètre qui est financée par UCAID dans le cadre du projet ASSR. Les besoins du peuple sont au moins satisfaits. Ils vont chez le clinique, ils reçoivent les médicaments qu'ils ont besoin. Mais aussi, on a constaté qu'il y a aussi beaucoup de défis ici et de challenges qu'on va penser, qu'on va entrer à tout ça et penser comment on peut améliorer et travailler avec d'autres bailleurs et d'autres partenaires pour des leçons apprises et comment améliorer les projets. Les enfants vulnérables vivant avec un handicap basé à Kamalinga ont été également visités par la délégation. KDFA et l'école Kizito ont bénéficié de la visite de la délégation dans le cadre du projet Axe Filles visant à améliorer l'accès et la qualité de l'éducation pour l'enfant kassaïen. Pendant ce temps, la population du Maniema a lancé un SOS que je vous propose de suivre dans ce reportage. Une superficie de 19 805 kilomètres, l'accessibilité dans le territoire de Pugna reste un sérieux problème. La population ou les opérateurs économiques passent par la ville de Kisangani pour atteindre cette agglomération. La construction des infrastructures routières, voire de base, s'avère impérieux pour son désenclavement. Nous sommes dans un territoire vraiment enclavé et nous sommes dans l'obligation de voir dans quelle mesure il faut pousser à ce que, même avec les activités économiques qui arrivent, comment pousser à ce que l'État et les autres opérateurs qui sont sur place puissent aider petit à petit à ouvrir cette route qui permet à ce que les natifs de Pugna ou les opérateurs économiques de Pugna, les étudiants de Pugna puissent accéder facilement à l'extrangerie. Ça c'est une obligation pour nous tous, tout natif de Pugna devrait faire comme des plaidoyés auprès des institutions du pays. C'est très très capital. Ce notable maître Georges Bokundu Mukuli, fils du terroir, qui a doté le territoire d'une université est confiant quant à la métamorphose de Pugna qui régorge des potentialités dans son sous-sol. Il a en outre appelé le fils et fils de la province du maniement général, ceux de Pugna en particulier, à la cohésion pour préserver la paix pendant sa période électorale. Que la campagne ne divise pas les gens, qu'il y ait la paix. Que chacun de nous fasse sa campagne pour être élu. Mais il faut qu'on évite les attaques personnelles. Il faut que les gens apprécient les individus, les candidats par rapport à leur programme. L'association diocésaine, justice épée, Dinongo a invité aux assises de concertation les représentants des associations des partis politiques et des candidats aux différents scrutins électoraux. Éviter la violence avant, après et pendant les élections, c'est l'appel de l'évêque Dinongo. Il s'appelle Donatien Bafoui Dissonni. Reportage. Nous voulons remercier le Fonds canadien d'initiative locale qui nous a permis justement de tenir ces assises ici à Inongo et tenir également ces assises un peu partout dans les maïdombes. Sans leur soutien matériel, financier, ce serait vraiment impossible. Les maïdombes sont enclavés, les maïdombes n'ont pas de route, tant que déplacement est difficile et il faut absolument beaucoup de moyens logistiques. C'est grâce justement à ce fonds que notre message peut passer, que notre initiative peut passer pendant cette période de campagne. Oui, merci beaucoup. Mais l'évêque, c'est le pasteur, c'est lui le pasteur de cette église, de Dinongo. Et il est venu soutenir justement notre action, l'action de la Commission Justicitaire, et donner un message aux participants, donner aussi un message de paix, et moraliser justement la population de maldommes pour qu'on se vexe pas dans les conflits, dans les violences pendant cette période de campagne. Donc, confie au Seigneur, cette activité est aussi notre pays. Et puis, le ministre provincial du plan du Haut-Tuy-Lé a déposé au ministère national du plan, le plan provincial de développement assorti des actions prioritaires à mener. Il a plaidé pour l'implication du gouvernement central pour l'octroi des fonds d'investissement à sa province. On en parle avec Jacques Kaboaba. En mission officielle dans la capitale congolaise, le ministre provincial du plan est bidé du Haut-Tuy-Lé. Ainsi, à nous parler numéro un à charge du plan au sein du gouvernement central, Madame Judite Soumonoua-Toulouka, au-delà des traditionnelles civilités, Patrick Bekane Niboué-Kombo explique et remet les documents contenant les tout premiers plans provinciels de développement de sa juridiction, plan issu des assises qu'il avait initiées à Ishiro. Il était question de lui présenter une ansibilité, mais également lui présenter le plan du développement provincial de la province du Haut-Tuy-Lé, assorti de son programme d'action prioritaire, plan d'investissement public provincial, qui est estimé à 300 séquençés de 1,141 milliards de francs congolais. Ce précieux outil est assorti des actions prioritaires à mener, indique le patron provincial du plan pour lequel il sollicite le fonds d'investissement dont le Haut-Tuy-Lé n'a jamais bénéficié. Le financement de ces programmes d'investissement public à ces jours souffre de la mobilisation des ressources. Nous, en tant que province, nous pouvons mobiliser jusqu'à 40% mais il y a un gap très important de plus de 60% qu'il faut récolter auprès du gouvernement central et de plusieurs partenaires. Mais en attendant, Patrick Beccanini salue la mise en œuvre du PEDEL 145 territoire initié par le président de la République, Félix-Antoine Tisséquet de Tchilombo, avec un écho favorable dans son entité. À juste titre, nous saluons cette initiative de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Le projet se porte très bien en province. C'est dans une note d'espoir et de satisfaction mutuelle que les deux personnalités se séparent. Vous avez certainement reconnu le timbre vocal de Nathalie Mboulaka-Bédi de la RTNC Hôtelé. Nous allons poursuivre ce journal. Au lendemain du lancement de la campagne électorale à Kinshasa par son Excellence le Président de la République, la gouverneure du Loalaba a convoqué une messe de consécration à la paroisse Sainte-Anwarite du quartier. Je les cite, c'était hier lundi 20 novembre 2023. Le but est de dédier tous les candidats entre les mains de Dieu, particulièrement le Président de la République. Une marche de soutien a été exécutée juste après. Reportage. Consacrer la campagne des candidats des lignes au sacré de la nation entre les mains de Dieu, c'est le bien fondé de la messe dite en la paroisse Sainte-Anwarite d'Ingapeta à la demande de la gouverneure du Loalaba, Marie-Thérèse Massoukassa et Nififi, ce lundi 20 novembre 2023. L'officiant du jour, M. l'abbé Patrick Moussoukine, s'est basé sur le livre des Lucs, 18 verset 35, exhortant les candidats et l'assistance à l'amour et à l'acceptation de l'autre, bannissant le tribalisme et les injures pendant la période des campagnes. Décidons pour notre bien, votons utiles, a-t-il souligné. Vous voulez que nous portez par là, nous voulons que vous puissiez qu'il y ait de l'énergie, que vous puissiez qu'avec nous, pas seulement pendant ce temps de campagne, mais que vous soyez aussi avec nous, même quand vous allez réussir, quand vous allez gagner, que vous soyez vivant nous, à nous voter de l'énergie pour le pouvoir de Dieu, pour le parler pour nous. Donc, on veut que ce que vous faites et ce que vous allez faire pendant ce temps, puissiez aussi vous accompagner dans ce que vous aurez comme mandat. Je voulais seulement vous émuter à l'amour et à l'amour, à l'acceptation de Dieu. Approché par la presse après la messe, la fervente catholique du Loulaba a affirmé qu'il était impérieux de revenir à Dieu pour le remercier et lui confier la fuite afin d'être certaine de la victoire du président Félix Tshisekedi Tchiloumbou. Puis, la communauté islamique de Lubumbashi invite les fidèles musulmans à participer massivement à l'élection présidentielle, législative et municipale du 20 décembre prochain, mais aussi à faire un bon choix. C'était lors de la rencontre du dimanche dernier dans la commune de Lubumbashi. Reportage. Les islamiques section Lubumbashi se sont réunis dernièrement sous la présidence de l'un de l'air. Maître Yengalou Zingou Mohamed a réuni les siens pour leur parler du civisme électoral à la veille de législative du 20 décembre dont il est candidat. Plus de 300 musulmans ayant répondu à cet appel, se sont rejouis que ces jeunes candidats, fils d'Allah, s'élancent dans la bataille électorale, non seulement pour leurs intérêts, mais aussi celui du peuple congolais. Maître Yengalou Zingou, fier de son expertise en droit et son sophoisme, tient à l'accompagnement spirituel de ses pères et de leur mobilisation auprès des différentes bases du séminaire à travers la ville de Lubumbashi. Je vous souhaite un peu d'effectivement accompagnement. Accompagnement d'abord, librement mobilisation, parce que c'est vrai que... J'ai sollicite premièrement votre accompagnement. L'accompagnement dont il est question ici n'est pas seulement la mobilisation, mais aussi et surtout un accompagnement spirituel. Car vous le savez, pendant cette période électorale, il y a beaucoup d'agitation spirituelle. Il m'effaut cet accompagnement, sans oublier la mobilisation au niveau de nos différentes bases, afin que nous puissions atteindre notre objectif final. Il fallait bien s'y émeler mon niveau et la communauté, pour en plus d'effectivement, il y a un accompagnement. Tous les imams se sont accordés d'avoir l'un de l'air dans l'organe délibérant, afin que leurs problèmes soient traités et coulés par les élus du peuple. La synergie des missions d'observation citoyenne SimoCel et la nouvelle société civile s'associent pour faire une coalition et mener une action commune de la surveillance, en plus d'une bonne équipe de ressources humaines sur le terrain. Ils invitent pour ce faire les Congolais de bonne volonté à contribuer avec leurs finances. C'est un reportage de Rodé Panda. La société civile congolaise et la synergie des missions d'observation citoyenne des élections SimoCel veulent coaliser pour garantir les élections crédibles, transparentes et apaisées, en vue de mettre en confiance les électeurs et les acteurs politiques. Pour gagner ces paris, les deux structures de la société civile, à travers la coalition des missions d'observation électorale citoyenne, COMOEC dispose d'une grande équipe de ressources humaines à 80%. Mais au-delà de tout, il faut mobiliser des fonds, d'où la demande auprès de tous les Congolais qui peuvent apporter leur contribution volontaire. Pour soutenir cette action, Martel, Luc Lutalakiadi et Robert Kabakele, respectivement coordonnateurs nationaux de la SimoCel et coordonnateurs de la nouvelle société civile. Ils expliquent l'importance de cette action citoyenne. La SimoCel et la nouvelle société civile congolaise ont résolu de mutualiser leurs forces pour être plus fortes davantage dans une mission domestique qui est citoyenne pour contribuer, n'est-ce pas, à la crédibilisation des élections de décembre 2023. Nous sommes déjà sur terrain dans les 26 provinces avec des observateurs de long terme qui sont déployés. La SimoCel a déployé 20 000 observateurs au cours du dernier cycle, 19 000 exactement. Donc nous sommes revenus dans le même gap. Nous avons des équipes qui sont sur terrain. Maintenant, il est question vraiment que nous puissions travailler d'arrache-pied pour mobiliser les moyens qu'il faut et motiver les équipes qui sont sur terrain. Tous les états-majors et différentes institutions du pays en ébullition autour des élections, la tenue de ces scrutins se confirme de plus en plus. Le temps légal de l'ECC, le pasteur Mgr André Bokoundoa, a été réélu à la communauté baptiste du fleuve Congo, CBFC. C'était au cours d'un culte d'action des grâces en la cathédrale du centenaire protestant, nous dit Anastasie Doumbou. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses, tel est le thème choisi pour la grande célébration du culte dénommé Yahweh Merci, organisé dimanche 19 novembre 2023 à la cathédrale du centenaire protestant par la communauté baptiste du fleuve Congo, à l'occasion de la réélection du révérend Dr André Bokoundoa à la tête de l'église du Christ au Congo, ainsi que dans sa communauté. Au cours de ce même culte, le numéro un de tous les protestants en République démocratique du Congo a été décoré par la branche Scouts au titre des bâtisseurs pour les multiples réalisations et tâches accomplies tout au long de son parcours à la tête de l'église. Ce dernier a manqué de mots pour remercier le fidèle pour cette confiance renouvelée en sa personne. Le prédicateur du jour, le révérend Giamma Losso, est revenu sur l'essentiel de sa prédication tirée du livre d'Epsom 126 au troisième chapitre. C'est un message que les peuples juifs ont compris que d'eux-mêmes étaient incapables de revenir au pays parce qu'ils étaient en exil, sous la domination des Babyloniens et sous la domination des Assyriens. Et Dieu va utiliser les rois syriens de faire un décret pour que le peuple juif rentre. Et là, c'est Dieu. Le révérend Robert Colly, secrétaire général des CBFC, vie de Kinshasa, a pour sa part remercié le Seigneur d'avoir rendu possible cette journée tout en appelant à l'unité au sein de la communauté. Je remercie le Seigneur qui a inspiré que ce qu'il puisse avoir lieu. Restons unis. C'est un honneur pour notre communauté. Depuis que l'ECC existe, c'est la toute première fois qu'il y ait un baptiste qui soit l'une présidente de l'ECC et qui fait deux mandats. C'est un honneur pour nous. Il s'est dénoté que ce grand culte a connu la participation de plusieurs fidèles de la communauté baptiste du fleuve Congo venues de ces six régions ecclésiastiques ainsi que ceux de la capitale, y compris les élèves des différentes écoles protestantes. Ce journal est terminé. Nous vous disons merci de nous avoir suivis à partir de Tchikapa dans la province du Kasseï. L'information continue sur nos antennes. Retrouvez juste après moi à 20h, Françoise Boulabouakie, pour un nouveau journal. Excellente suite de programme. A tout et à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada